Observons cette carte intitulée « Le printemps des peuples » en 1848. On le voit, c'est en France que naît ce mouvement révolutionnaire qui se répand par la suite à la majeure partie de l'Europe. La France est sous la monarchie de Juillet du roi Louis-Philippe. Pour rappel, il s'agit d'une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire une monarchie dans laquelle le pouvoir du roi est limité par une constitution. Ce dernier a accordé un certain nombre de droits et de libertés mais ils sont jugés insuffisants par une large partie du peuple. De plus, la crise économique de 1946-1947 ne fait qu'augmenter les mécontentements. Le 22 février 1848, une révolution éclate à Paris. Elle renverse en quelques jours la monarchie de Juillet. Une république, un régime politique sans roi, dans lequel le gouvernement est élu par le peuple, est alors mise en place. C'est la deuxième république. Cette révolution parisienne a un énorme retentissement parmi les élites européennes. La révolution s'étend rapidement en Europe. En 1848, l'Empire d'Autriche est un immense empire qui regroupe de très nombreux royaumes, duchés et comtés. Plusieurs nationalités vivent sous la domination autrichienne. Des insurrections éclatent dans tout l'Empire en mars 1848. Prague et Vienne se couvrent de barricades. Les barricades sont des entassements d'objets et de matériaux divers qui visent à empêcher le passage de l'adversaire et à se protéger lors de combats de rue. L'Empereur Ferdinand I doit s'incliner. Il accorde la liberté de la presse et promet une constitution. Fort de cette victoire, les Tchèques, les Polonais, les Croates, les Roumains et les Hongrois revendiquent plus de liberté civique et réclament leur autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada